Bonjour c'est Vincent du blog Vert Costa Rica et je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo on va voir un petit peu les plages sauvages à découvrir au Costa Rica. Alors vous savez que même quand vous êtes en saison touristique, même quand il y a beaucoup de monde dans le pays, les plages au Costa Rica sont tellement grandes, tellement immenses sur les kilomètres qu'on a largement largement de quoi profiter et s'isoler et se sortir un petit peu seul au monde j'ai envie de dire. Mais il y a quelques plages particulières à cela et je vais les partager avec vous dans cette vidéo. Juste avant si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire surtout vous avez le petit bouton juste en dessous de la vidéo, cliquez dessus puis la petite cloche notification pour recevoir les prochaines vidéos. Allez on est parti ! Musique 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 Les plages un petit peu sauvages, les plages un petit peu protégées du Costa Rica, j'ai envie de dire. Eh bien, on va commencer par une plage que j'aime beaucoup, c'est Tortuguero. Tortuguero, c'est dans les Caraïbes, Nord-Caraïbes. Et là, vous allez retrouver des kilomètres de plages. Ce sont des plages notamment où les tortues viennent pondre en période de ponte, c'est-à-dire de juillet, juin-juillet jusqu'à septembre-octobre. Donc là, vous aurez même l'occasion de les voir pondre le soir. Ça, c'est vraiment top. J'ai une petite vidéo justement sur ça que vous pouvez retrouver ici sur la chaîne YouTube vers Costa Rica. Mais vraiment, c'est une plage magnifique. Alors, pas idéale pour la baignade, mais pour se promener sur des kilomètres, c'est vraiment une très belle plage préservée. On continue. Des très belles plages pour moi. Il y a également Ubita. Ubita, c'est une très belle plage sauvage. Toute la partie sud, on va dire en dessous de Manuel Antonio, on se retrouve avec des kilomètres de plages qui sont très très belles et où on peut randonner, se balader, se baigner également. Mais c'est vraiment des endroits protégés où il y a encore beaucoup d'animaux et ils sont vraiment superbes à découvrir. Si je vais un petit peu plus bas, je vais également retrouver le parc national du Corcovado, qui est un des plus grands du Costa Rica avec tortuguerro. Et justement, qui est très visité parce que qui est magnifique. Mais vous n'y retrouverez jamais beaucoup de monde puisqu'il est limité en entrée par jour. Donc justement, si vous voulez le faire, il faut réserver avec beaucoup d'anticipation parce qu'il faut réserver directement avec le nom, le prénom et le passeport pour pouvoir y accéder. Alors là, on y retrouve des kilomètres de plages sauvages, que ce soit de Puerto Ruminense au sud. Et si on se balade vraiment sur toute la partie sud, il y a Karate, etc. Il y a plein de très belles plages. Et puis si on est plus au nord, il y a Drac qui est magnifique également. Et là, il y a des kilomètres de plages sans parler de la plage du Corcovado avec l'entrée de la Sirena où on peut vraiment profiter et voir également beaucoup d'animaux sauvages en liberté. Donc c'est vraiment des endroits magnifiques à déco. Je retourne de l'autre côté. On retourne côté Caraïbes. Il y a également une plage que je vais vous faire découvrir qui est très sauvage. C'est Punta Uba. Alors, il peut y avoir du monde pendant les périodes de vacances scolaires costarriciennes, j'ai envie de dire. Mais autrement, vous allez voir que c'est quand même très tranquille. Et on a plusieurs kilomètres. Là, on peut se balader et la vue est magnifique avec des superbes palmiers. Et puis un petit peu plus au sud, vous avez également la réserve de Mansanio. Je vous invite à les découvrir. On a des vidéos sur tout ça sur la chaîne YouTube. Mais vraiment, c'est des endroits magnifiques. On peut faire un petit peu de randonnée, de la baignade et surtout profiter d'un paysage grandir. Si je remonte un petit peu plus au nord, dans le Guanacaste, là, on a également des superbes plages totalement préservées. Il y en a une, j'ai envie de dire, qui est très belle et qui est vraiment très naturelle, préservée. C'est ostionale. Ostionale, c'est une plage où les tortues viennent pondre également tous les mois sur une période de 2-3 jours. Et là, c'est vraiment très très sauvage. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et puis plus haut, un petit peu, on a Rondkilial également, qui est très préservée avec très peu de monde. L'accès est un peu plus difficile, j'ai envie de dire. Mais vous allez voir que c'est un paradis, c'est vraiment magique. Et puis, si je devais terminer par une dernière, un dernier petit coup de cœur, je vous dirais peut-être, eh bien, Pavonès. Pourquoi pas la plage de Pavonès qui est au sud, au sud Pacifique, pardon, au sud Pacifique. Un petit peu plus au sud de Golfito. Ça, c'est une plage qui est reconnue pour le surf. J'ai d'ailleurs une petite vidéo, si vous êtes surfeur et que vous souhaitez découvrir les spots, j'ai une petite vidéo sur ça, je vous invite à la découvrir. C'est là qu'on peut retrouver la vague la plus longue. Et c'est vraiment un endroit qui est en terre encore pour accéder et tout. Et c'est vraiment super protégé, réservé. Donc, c'est un endroit que je vous invite à découvrir également. Donc, voilà. Vous voyez, alors, il y en a plein, plein d'autres que je pourrais vous citer. Mais déjà, dans ces plages-là principales, c'est des endroits vraiment à découvrir pendant votre voyage ici au Costa Rica. Alors, si justement, vous êtes en plein préparatif du voyage, si vous avez plein de questions sur l'organisation, n'hésitez pas à découvrir. Je vous donne le lien juste en dessous de la vidéo. On a préparé pour vous une série de 4 vidéos gratuites. C'est 4 vidéos vraiment très, très complètes pour l'organisation de votre voyage par vous-même au Costa Rica. Et elles vous aideront, j'en suis sûr. Il y a plein de conseils et d'astuces que je partage à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas, il faut juste vous inscrire et vous pourrez découvrir ces vidéos juste après. Autrement, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo ici sur la chaîne YouTube vers Costa Rica. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle va vous permettre de découvrir justement cette plage, de vous donner des petites astuces et conseils. Et puis, je vous invite à voir le reste. Il y a plein d'autres vidéos à découvrir sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Ciao, ciao.